... Alors Nathan Devers, nous quittons l'Italie du Sud pour aller vers un anti-monde et avec les liens artificiels, donc votre nouveau livre. En fait, avant même de vous présenter, j'aimerais qu'on parle de cette première scène qui ouvre le livre et qui est à la fois une scène terrible et en même temps qui a quelque chose comme une banalisation du mal. Et je trouve que cette scène-là est très forte et peut-être commencer par ça. Oui, bonjour à toutes et à tous. Cette première scène sur laquelle s'ouvre mon roman, c'est le récit d'un homme qui ouvre un compte Facebook et qui fait une vidéo en direct devant des dizaines, des centaines d'internautes qui la regardent et qui peuvent la commenter en direct où, dans le plus grand silence, il est sur son bureau, il ouvre sa fenêtre, il regarde la caméra en selfie et il se suicide au rythme des commentaires étonnés pour certains, moqueurs pour d'autres, larmoyants ou émus pour d'autres encore, des internautes. Alors cette scène, j'en ai eu l'idée, je le reconnais très sincèrement, je me suis inspiré d'un phénomène qui existe, qui se produit pas forcément très fréquemment, mais enfin assez régulièrement, à savoir souvent des jeunes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui se suicident en direct sur les réseaux. Et je trouvais, si vous voulez, pour moi qui voulait écrire un roman sur l'impact des écrans dans notre génération, sur la confusion entre le virtuel et le réel, je trouvais que dans cette scène, quelque part, tout était dit. Parce qu'un suicide en selfie, c'est tellement paradoxal. Le suicide, c'est l'acte par excellence de l'autodestruction, et le selfie, c'est l'acte par excellence de l'affirmation de soi. Et donc si vous voulez, un individu qui se donne la mort comme ça, à la fois en s'autodétruisant et en s'affirmant, à la fois sur les écrans et sur la vie, la mort elle-même est virtualisée. Donc je voulais commencer comme ça. Et je trouve que ce début extrêmement fort, donc est comme... Ensuite, nous arrivons au cœur de l'histoire, c'est-à-dire ce que c'est qu'un anti-monde. Et cette idée est très, très intéressante parce qu'à la fois c'est le futur et c'est le présent. Et en fait, c'est aujourd'hui, c'est même le 17 août 2022, et ça se passe aujourd'hui, demain. C'est ça, ce mélange comme ça de virtuel et de réalité, de présent et de futur. Oui, exactement. En fait, mon personnage, donc ensuite le roman se construit sur une sorte d'analebs, de flashback, et donc on revient sur le récit de ce personnage qui va découvrir une sorte de site internet, de plateforme qui s'appelle l'anti-monde et qui est en fait le premier métavers grandeur nature. Alors un métavers, ça existe déjà un petit peu et puis ça va exister dans les prochaines années. Un métavers, c'est un monde virtuel, en 3D, immersif, auquel on accède en mettant un casque ou en se... Enfin, ça dépend, un casque, des combinaisons, des choses comme ça, et qui permet de vivre à travers son avatar, dans un monde qui est totalement virtuel, qui est inexistant, et d'avoir une seconde vie, une vie plus folle, plus libre, plus dingue ou plus riche que la première, et d'exploiter comme ça des perspectives qu'on ne peut pas obtenir dans la réalité. Et oui, je voulais que ça se passe aujourd'hui, parce que je pense que ce métavers, ça va être un événement, ce n'est pas encore vraiment advenu, ça commence, Mark Zuckerberg a dit qu'il allait le faire d'ici quelques années, mais je pense que ce sera un événement aussi important dans l'histoire de l'humanité que la découverte des nouveaux continents au 15e, 16e siècle, ou que le moment où l'homme a marché sur la lune au 20e, c'est-à-dire que, en fait, c'est le moment où l'homme devient démiurge d'une nouvelle dimension de l'être, d'une nouvelle réalité, d'une planète qui n'existe pas, et en même temps auquel on peut tous accéder, un monde possible, en fait. Et ce qui est très passionnant aussi dans votre livre, c'est que les personnages ont une réalité, une humanité qui va complètement à l'encontre des rêves qu'ils ont, c'est-à-dire qu'on a Adrien qui est donc le gagnant, le winner, celui qui peut tout créer et qui est finalement qu'un homme, et Julien, un peu addict, un peu raté, un peu rêveur, un peu artiste, qui lui aussi essaye de jouer cet anti-monde et je trouve que c'est très intéressant cette opposition que vous faites dans ce roman entre, finalement, nous ne sommes que des hommes et puis le monde que vous créez tout autour. Oui, c'est vrai, je voulais construire ce roman comme une sorte de biographie croisée ou de vie parallèle entre ces deux personnages. Donc, oui, je n'ai pas dit son nom, Julien Libera, celui qui se suicide au début du roman sur les réseaux et qui est en effet, comme vous le dites, un professeur de piano qui n'en peut plus de son métier quelqu'un qui rêve de devenir chanteur, qui essaye de composer des albums de musique mais dans l'indifférence générale, qui passe sa vie à remuner sa rupture avec son ex dont il ne se remet pas, qui a des problèmes d'argent, enfin bref, et qui, surtout, contracte une sorte de dépendance aux écrans. C'est-à-dire, il essaye tout le temps de composer des chansons et en fait, il est chez lui, comme ça nous arrive malheureusement à tous, à être aliéné à son smartphone, à être en permanence en train de naviguer sur les réseaux, etc., et de ne pas vivre et de vivre par procuration comme ça sur les écrans. Donc, il y a lui d'une part et d'autre part, le deuxième personnage central du livre, c'est le personnage qui est le créateur de ce métavers, qui est Adrien Sterner et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, cette opposition entre winner et loser, en quelque sorte, qui est lui le grand architecte du monde de demain, du monde d'après, de cette révolution numérique et qui est une sorte de... Je l'ai construit, ce personnage, en m'inspirant beaucoup des biographies d'Elon Musk, de Steve Jobs, de Zuckerberg, qui sont des gens, quoi qu'on pense d'eux, qui ont révolutionné le monde. Et lui, c'est une sorte de, si vous voulez, de milliardaire prophétique, je dirais. C'est-à-dire qu'il passe sa vie à relire la Bible, particulièrement le Nouveau Testament et particulièrement l'Apocalypse, et des prophéties de Saint-Jean, il essaye de tirer des idées de révolutions technologiques, de sites internet à créer, d'innovations, etc. Et donc, oui, je voulais absolument que ce roman mette en perspective et entrecroise leurs deux destins. Je me suis dit que votre formation de philosophe n'était pas étrangère aussi à ce que vous racontiez, parce qu'il y a un côté vertigineux et philosophique dans ce roman. Vous, c'est une... Bon, ça fait partie de vous, donc automatiquement, la philosophie est revenue ou bien est-ce que vous aviez envie aussi d'avoir ce message philosophique ? Alors, pour tout vous dire, quand j'ai commencé à travailler sur ce... Enfin, même quand j'ai eu l'intuition de ce livre, l'idée de départ, c'est une idée encore indéterminée et vague, je savais que je voulais écrire, comme je vous le disais, un roman sur le virtuel, sur l'impact des écrans, sur le brouillage entre les écrans et la vie. Mais... J'ai dit un roman, un livre, mais j'ai eu au début une sorte de petit flottement où je ne savais pas si je voulais que ce soit un essai, un essai philosophique ou un roman. Mais ce flottement n'a pas duré une seule seconde parce que si vous voulez, je pense que c'est tellement vertigineux ce rapport au virtuel qu'on ne peut pas avoir de réponse, on ne peut pas avoir de théorie, on ne peut pas avoir de thèse, en tout cas, pour ma part, je ne dirais pas en général, mais pour ma part, je n'aurais pas pu. Et je voulais passer par le roman pour explorer toute cette ambiguïté, tout ce brouillage, tout ce vertige. Alors, roman philosophique, je ne dirais pas que c'est le cas, je dirais que c'est un roman qui a une dimension philosophique cachée, c'est-à-dire qu'on peut le lire en prêtant uniquement attention au récit sans plonger dans l'éventuelle part philosophique, mais on peut aussi voir qu'il y a ça et là des implications philosophiques. Pour donner un exemple concret, ce métavers, dans mon roman, je l'appelle l'antimonde. Alors l'antimonde, c'est le nom de ce site internet, plateforme, etc., mais en fait, ça aurait tout à fait pu être un concept philosophique, c'est-à-dire à savoir les écrans ou le virtuel comme quelque chose qui se construit contre le réel, contre la réalité et même un endroit où chacun d'entre nous, chaque utilisateur, à travers son avatar, va pouvoir déployer tout ce qu'il ne peut pas déployer dans sa vraie vie. C'est-à-dire par exemple, et j'en joue énormément dans mon roman, des gens qui sont puritains et dont l'avatar a une vie extrêmement débauchée ou des gens qui sont très introvertis qui deviennent extravertis ou l'inverse, etc. Et donc ça aurait pu être un concept philosophique, mais j'ai voulu que ce soit le nom de ce site internet, métavers, entreprise. Et donc, si vous voulez, cette dimension philosophique-là, elle est implicite ou elle n'est pas visible au premier plan. Et puis il y a de l'humour parce qu'il y a des moments extrêmement drôles. Je ne parlerai pas des moments où François Bunel invite dans son émission un personnage qui est-il réel, est-il de l'antimonde. Mais c'est vrai que vous avez voulu aussi glisser comme ça dans le ridicule et l'humour dans ce livre qui, comme on le disait, est une immense tragédie. Oui, j'ai voulu en quelque sorte écrire une tragédie racontée par un homme qui rit ou une comédie racontée par un homme qui pleure. Mais en tout cas, construire ce roman un peu comme on parle de clair-obscur en peinture, comme un clair-obscur entre le rire et les larmes. Parce que c'est un... pour l'écrire, je me suis plongé, donc j'ai passé des mois, je ne sais pas combien d'heures, mais à écumer comme ça tous les secrets, toutes les grottes, toutes les cavernes qui existent sur Internet, les commentaires de commentaires, les polémiques sur les forums de jeux vidéo, les vidéos de gamers, etc. Et j'ai trouvé que c'était un univers incroyablement comique, incroyablement drôle. Et alors je sais que ce n'est pas de bon goût de rire à ses propres blagues, mais en tout cas, moi, quand j'ai écrit ce livre, j'ai vraiment beaucoup ri. Et puis, en fait, c'est aussi un hymne à la poésie, parce que la poésie a beaucoup d'importance dans ce livre-là et que n'est pas poète qui veut, mais vous, vous vouliez donner une place importante à la poésie, ce qui, au début du livre, n'est pas une évidence. Oui, tout à fait, parce que mon personnage, Julien, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui veut être musicien, qui veut écrire des chansons, qui est un grand admirateur de Gainsbourg et qui va progressivement, en fait, se mettre à abandonner la musique et à écrire des poèmes. Et je voulais que la poésie soit présente dans ce livre, je dirais, pour deux raisons. D'abord, parce que, moi, c'est un mystère qui, je l'admets, m'étonne énormément, c'est que la poésie, en tout cas en France, ce n'est pas le cas des autres pays, ce n'est pas le cas du monde hispanique, ce n'est pas le cas des États-Unis, ce n'est pas le cas du monde arabe, etc. mais en France, c'est vrai que la poésie a connu une période de rayonnement universel où tout le monde ne jurait, ne vivait, n'existait que par la poésie et aujourd'hui, c'est vrai que, même si, évidemment, il y a encore des grands poètes contemporains, il y a encore des lecteurs, des amateurs de poésie, etc., mais que cette dimension universelle de la poésie, c'est un petit peu rétracté. Mais je pense, et c'est vraiment ce que j'ai essayé d'exprimer dans mon livre, c'est que je pense que le besoin de poésie est toujours aussi profond dans le monde contemporain et qu'on l'éprouve tous, qu'il est partout, qu'il se sinisse un peu partout dans notre réalité et c'est pourquoi j'ai voulu en effet qu'entre les chapitres en prose, dans le récit, soient très souvent intercalés des poèmes. Puis la deuxième raison, je dirais, c'est que je pense qu'il y a des choses qu'un roman ne peut pas vraiment dire. Je l'avais vu en écrivant mon premier, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui n'étaient pas communicables ou exprimables par le récit. Et donc je tenais aussi à ce qu'il y ait ces poèmes pour essayer de faire exprimer aux mots ce qu'il ne signifie pas nécessairement. Et pour dépasser cet incommunicable qui existe toujours quelque part dans le roman. Voilà, c'est un livre à la fois vertigineux, poétique et sur l'incommunicabilité des êtres. Merci Nathan Levers. Merci. 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 Merci.